Je ne veux plus de mouvement ici, vous déposez quand je lance une touche d'Espatio. S'il vous plaît, il y a une conférence de presse. S'il vous plaît, il y a une conférence de presse. Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, devait arriver ce lundi 23 décembre 2019 sur le coup de 13h20 à l'aéroport international Féry-Souffert-Voigny d'Abidjan. Cette information a été rendue publique le 19 décembre dernier, prenant en compte les autorisations de vol et surtout les consignes du préfet de police d'Abidjan qui avaient demandé au comité d'organisation de reporter l'arrivée du président Soro qui était prévu le 22 décembre au lundi 23 décembre 2019. Le préfet avait invoqué deux raisons. La première, c'était la réquisition des forces de défense et de sécurité qui devaient sécuriser le séjour du président français, M. Emmanuel Macron. La deuxième raison était que le ciel ivoirien était également réquisitionné par fermé aux aéronefs privés pour la journée du 22 décembre 2019. M. Soro, conformément au plan de vol, a effectivement décollé ce matin de l'aéroport parisien de Bourget et il était en l'air lorsque nous avons appris des services aéroportiaires qui n'étaient plus sûrs que l'avion du président Soro soit autorisé à atterrir à Abidjan. Le GAT nous a dit d'ignorer le lieu d'atterrissage de l'avion. Et on se demandait ce que faire lorsque le préfet de police nous a appelé alors que, nuitamment, des informations mettant en branle les forces de défense et de sécurité, ces informations avaient été publiées alors que nous dormions. Le préfet a donc demandé que trois personnes du staff du président Soro aillent à l'aéroport et cette fois-ci au GATM pour l'accueillir au bas de l'avion. Trois personnes désignées, ce sont M. Méité Saint-Dou, président du comité d'organisation de l'accueil, M. Kone Kamaraté Souleymane Dissou-Toussoul, responsable du protocole, et votre serviteur, le député Alain Le Boyan. Nous avons également obtenu que soit autorisé le service de sécurité du président Guillaume Soro. Comme toute attente, des rumeurs ont circulé en annonçant l'impossibilité de l'avion d'atterrir et avec l'avionneur, nous avons obtenu que l'avion soit dérouté sur le Ghana où le président Soro vient d'atterrir. Il vient d'arriver à Accra contre sa volonté parce qu'en décollant du bourgé ce matin, il devait atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille, pour retrouver ses amis et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours. Bien évidemment, il avait formulé depuis par an une rencontre avec le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc tristes de constater, comme vous, qu'un citoyen ivoirien a été empêché de rentrer dans son pays et à l'heure où nous parlons, il est quelque part dans un pays voisin attendant de connaître une destination finale. Toujours est-il que le comité d'organisation de cet accueil voudrait remercier tous les sympathisants, tous les militants, tous les Ivoirains qui s'étaient mobilisés, les féliciter parce qu'ils ont évité la provocation. Ils ont invité de tomber dans la provocation. Ils ont invité tout contact avec la police parce que, selon nos informations, il était prévu un grabuge et faire porter la responsabilité aux membres de Génération et Peuple Solidaire GPS. Voilà ce que je peux vous dire d'entrée. Si vous avez des questions, on les prend. M. Lebonion, dévidé-nous pour l'AFP. Quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Bidjan ? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir ? Ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision de qu'il aille à l'AFP ? Depuis le vendredi, nous avions, depuis le 19, jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Bidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Il y a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro qui a été délivré. Nous apprenons à l'instant à travers votre question qu'un mandat d'arrêt existerait contre le président Guillaume Soro. Si M. Soro, encore moins ses proches, nous sont informés de l'existence d'un mandat d'arrêt. Dans tous les cas, s'il existait un mandat d'arrêt, il faut regretter que la démocratie en Côte d'Ivoire soit torpillée par une falsification qui voudrait qu'il y ait un manque de transparence au niveau des poursuites judiciaires. Thaisbro, France 24. Excusez-moi, c'est pas hyper fait en fait. Est-ce qu'on vous a totalement interdit d'atterrir ou est-ce que c'est un... Enfin, on n'a pas compris. Est-ce que c'est vraiment l'aéroport d'Abidjan, les autorités qui ont interdit ou c'est juste une rumeur qui a fait que l'avion soit détourné ? Mais non, c'est pas une rumeur. Il y a une note écrite qui a été communiquée et sur laquelle nous avons également communiqué. Donc c'est sur cette base. Des rumeurs effectivement ont circulé ce matin. Mais toujours est-il que le dispositif policier mis en place ne permettait pas d'aller accueillir le président Soro conformément au dispositif que nous avons mis en place. Donc qu'est-ce que cachait ce dispositif policier qui a été notamment rendu public alors que nous nous sommes déplacés pour aller à la préfecture de police pour discuter avec le préfet de police et ses collaborateurs ? Nous n'avons eu aucun retour au moment où se tient cette conférence de presse. Moi, je n'ai pas bien compris. Mais qui a donné cette note pendant qu'il était en l'air ? La note est arrivée de qui ? Qui a publié cette note vous empêchant d'atterrir ? Pour l'heure, je ne peux pas vous donner tous les détails. Je peux vous dire, premièrement, qu'au niveau du GATL où il devait atterrir depuis hier. Parce que la première information de l'atterrissage, c'était à l'aérogare de GTEX. Et hier soir, on nous a dit le GATL. Ce matin, alors que l'avion était en l'air, on nous a dit que l'avion n'atterrissait plus au GATL. Jusqu'à ce que nous ayons confirmation avec une note à l'équipage disant que l'avion n'était plus autorisé atterrirent à BIDA. Mais vous dites des ON, on nous a dit, etc. Je ne dis pas des ON. C'est les autorités aéroportuaires de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas des autorités aéroportuaires de la Chine. Il s'agit des autorités ivoiriennes qui ont empêché que l'avion atterrisse par des moyens détournés. Et ces moyens détournés, je pense que vous les connaissez. Dernière question ? On l'a tous vu, je crois, cette note, elle était adressée directement à la compagnie. On a l'impression que c'est la compagnie qui adresse à l'avion. Mais en fait, est-ce que c'est les autorités aéroportuaires ivoiriennes qui ont donné cet ordre à la compagnie en disant que c'était un peu... On ne sait pas. Vous avez l'adresse de la compagnie, demandez à la compagnie. C'est quoi la suite maintenant ? Soro, Métard, 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 Soro fera une déclaration dans la journée. Métard, est-ce que si ce mandat d'arrêt est confirmé, est-ce qu'il y aura quand même ? Mais un mandat d'arrêt clandestin, nous pensons que pour un état de droit que nous recherchons, un mandat d'arrêt clandestin n'a pas lieu d'être émis en Côte d'Ivoire. Métard, 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 déclaration de Métard Soro interviendra dans le courant de la journée. Métard, est-ce qu'on peut dire que c'est un exil forcé qui est préparé pour que poser la question aux autorités ivoiriennes ? Métard Soro a été clair ce matin, je rentre dans mon pays, il n'a pas décidé de rester hors de son pays. Au passage, l'article 22 de la Constitution est clair, nul ne peut être tenu en exil. C'est à vous d'apprécier, il est en exil ou il n'est pas en exil, toujours est-il que Métard Soro rentrera dans son pays. Faut-il bien comprendre qu'en fait, Métard Soro a pris la décision de ne pas atterrir vu le dispositif policier qui empêchait ses partis de l'accueillir ? Métard Soro a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana. Notez ça. Métard Soro a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana parce qu'il devait atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Merci.